Pour de nombreux musulmans, les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Plusieurs communautés ont été la cible de gestes haineux à caractère islamophobe, des gestes qui n'ont pas leur place dans notre monde. Mais on va toujours élever nos voix contre la haine. On va toujours dénoncer l'islamophobie. Et on va continuer de travailler ensemble pour que chacun puisse pratiquer sa religion librement. Salut les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Alors j'avais décidé de faire une vidéo pour expliquer un peu les similitudes entre mon pays et ce qu'on traverse présentement. Mais je vais la faire cette vidéo. Et puis je vous le dis, je peux vous dire déjà que c'est la même chose. Alors donc, mais je reviendrai sur les détails plus tard dans une autre vidéo ou même dans la prochaine que je vais faire. Mais aujourd'hui, la raison qui fait que j'ai fait cette vidéo là, c'est parce que j'ai écouté tout récemment le premier ministre Justin Trudeau faire souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans. Mais le geste en soi n'est pas grave. Mais c'est tout ce qui a été ajouté par après. Tout ce qui a été ajouté par après. Mais, excusez-moi, ok? Monsieur le premier ministre, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous, ça dit, un agent de la division ou bien vous êtes un père rassembleur? Parce que ça là, moi je ne comprends plus rien là. Je ne sais pas ce qui arrive dans ce pays-ci, mais tout est à l'envers, comme depuis un certain temps. Vous faites un message pour souhaiter un bon ramadan aux musulmans. Et par-dessus ce message, vous vous donnez le droit de diviser le peuple québécois et de diviser les immigrants, de diviser tout le monde dans le fond. Donc vous vous plantez un couteau de division dans le Québec. En faisant à croire qu'il y a de la haine contre les musulmans. Mais entre vous et moi, cette haine-là qui l'a provoqué, en écoutant des propos comme ça, moi, c'est clair dans ma tête que c'est vous qui êtes à l'origine de cette haine-là. Parce que figurez-vous, présentement, le problème qui est ici à Québec, je vais vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas. Ici, c'est une question sur la laïcité. Parce que c'est la liberté de la pensée. Sans aucun dogme qui te tient prisonnier. Sans aucune religion qui te tient prisonnière. Voilà, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Alors ici au Québec, nous, on a décidé de voter ça à la majorité. Donc je ne sais pas quel est le problème là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit autour d'une question qu'on a voté à la majorité ? Mais vous, monsieur le Premier ministre, comment avez-vous fait pour être Premier ministre ? C'est-tu parce qu'on vous a voté à la majorité ? Ou bien vous vous êtes juste levé comme ça et puis voilà, je suis Premier ministre ? Mais je pense que dans un État, il y a des lois qui existent. Et le fait même que vous soyez à ce poste-là, c'est en application à une loi, la loi de la majorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes Premier ministre. Mais pourquoi est-ce que quand une loi est votée à la majorité, ça vous cause un problème ? A tel point que vous arrivez, vous, ça dit, au lieu de chercher à recoller les morceaux, ça dit, au lieu de chercher à réunir le monde, non, c'est un discours de division, de séparation que vous tenez. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne comprends plus rien. Peut-être qu'il faut expliquer au peuple québécois comment est-ce que vous avez fait pour accéder à cette magistratie suprême-là, si ce n'est pas à cause de la démocratie. Mais vous, ça dit, vous devez expliquer aux Québécois comment est-ce que vous avez été, même, ça dit, aux Québécois et puis aux Canadiens, comment est-ce que vous avez fait pour être Premier ministre si ce n'est pas pour la... Ça dit, si ce n'est pas de la démocratie, où est-ce qu'on vous a voté à la majorité ? Mais que ce soit un individu voté à la majorité qui est devenu Premier ministre, mais c'est la même chose d'une loi. Mais pourquoi est-ce que nous, on a autant de problèmes à s'assumer ici au Québec ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'assume ici au Québec ? Ça dit, ça, là, je ne comprends pas ça. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ça. Parce que quand on est à un poste de magistratie suprême comme que vous êtes, comme que vous êtes, il y a des attitudes qu'on ne peut pas... Ça dit, ça dit, qu'on ne peut pas avoir. Et puis, moi, de ce que je vois, de ce que vous faites et puis de ce que vous dites, je suis vraiment surpris. Je suis très surpris. Et puis, en passant, moi, je vous parle comme un Québécois. Parce que ce qui se passe présentement ici au Québec, je n'aime pas ça du tout. Nous sommes nombreux qui n'aiment pas ça. Donc, je pense qu'il est temps que vous et vos amis, vous vous asseyez et puis pensez à vos affaires pour que vous puissiez arrêter cette affaire-là que vous faites ici au Québec. La loi sur la laïcité, là, moi, je vous dis une chose. Vous faites trop de bruit pour rien, pour absolument rien. Parce que dans l'application de la loi, même en tant que telle, entre vous et puis moi, il y a combien de personnes qui vont être touchées par ça ? Admettons que demain, là, OK ? Et puis après, demain, la loi est complètement passée. La loi est passée au complet. Et puis, il n'y en a plus aucune objection. Il y a combien de personnes qui vont être obligées de respecter cette loi-là ? OK, nous, première chose, on n'a pas empêché personne de pratiquer sa religion. On n'a pas empêché personne ici au Québec de faire quoi que ce soit en rapport avec sa religion. La seule chose qu'on dit, monsieur le Premier ministre, c'est juste que les plateformes communes d'autorité, on veut qu'ils restent neutres. Et puis, c'est tout à fait normal. Moi, je suis un noir et puis je comprends ça. J'ai des amis ici qui viennent d'autres pays et puis qui comprennent ça. Mais comment se fait-il que, monsieur le Premier ministre, vos amis musulmans ne sont pas capables de comprendre ça ? Comment ça se fait ? Alors, donc, regardez, il va falloir qu'on soit un peu au sérieux. On parle d'un État. OK ? On parle d'une nation. On parle d'une civilisation. On parle d'une éducation. On parle d'une manière d'être. Donc, ici au Québec, nous avons une manière d'être. Et cette manière d'être, là, on ne veut pas la changer. On aime ça comme ça, nous autres. C'est ça, la vérité. Alors, je reviens encore au point, disons, dans l'application de la loi en tant que tel, monsieur le Premier ministre. Ici, là, la loi dont on parle touche juste des secteurs, des plateformes communes d'autorité, uniquement. On parle du gouvernement. On parle de la police, de tout ce qui est corabillé. On parle de justice. Et puis, on parle des enseignants. Alors, voilà, monsieur le Premier ministre, les quatre sections dans lesquelles que cette loi-là va être appliquée. Entre vous et puis moi, tous les bruits qui se font présentement, là, on va faire un peu de mathématiques simples ensemble. Très simple. Dans le gouvernement, il y a combien de musulmans ou combien de juifs ou chrétiens, n'importe qui, qui portent des symboles religieux et qui travaillent là ? À ma connaissance, je n'en connais pas grand. Peut-être même qu'il n'y en a même pas. OK. Dans la police, combien de personnes qui portent des symboles religieux et puis qui traînent et puis qui vont faire, et puis qui vont travailler à la police ? Peut-être qu'une et même peut-être que même pas. OK. Maintenant, au niveau de la justice, il y a combien de personnes, combien de fonctionnaires d'État qui travaillent pour la justice qui, une fois la loi votée, vont être touchés par ça ? Ben, nommez-moi tous ceux qui travaillent dans la justice. Peut-être même qu'il n'y en a même pas. Peut-être qu'il y en a deux, trois. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Mais de ce que je vois à la télévision ou de ce que je vois dans la vie de tous les jours, je ne remarque pas qu'il y a vraiment autant de monde que ça qui sont touchés par ça. Peut-être que la section de l'enseignement, là, on verra un peu plus de monde. On va les mettre à peu près à 50 ou bien une centaine. Alors, M. le Premier ministre, c'est-il pour moi de 150 personnes que vous faites tout ce bruit-là ? Quand vous parlez du peuple musulman, donc le peuple musulman, c'est les 150 personnes en question ? Mettons même un peu le nombre à l'exagération. Disons 600 personnes. 600 personnes, savez-vous, M. le Premier ministre, nous sommes 8,4 millions d'habitants ici au Québec. 99,99% des personnes qui ne seront même pas touchées par cette loi-là une fois qu'elle est passée. M. le Premier ministre, dites-moi une chose. Où est-ce qu'on s'en va avec le Québec ? Parce que si pour 150 personnes, si pour 60 personnes, vous êtes prêts à mettre du désordre comme ça dans un pays, dans le Québec, mais nous, on pense qu'on a vraiment, ça dit, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Parce que là, du coup, toutes les notions de la démocratie viennent de prendre le bord. On ne sait même plus de quoi est-ce qu'on parle rendu là. Parce que ça devient du n'importe quoi. Donc, moi, je vous invite à revenir à la raison. OK ? C'est la démocratie qui a fait que vous avez été Premier ministre. C'est la démocratie qui a fait que tous les élus qui sont là présentement et qui parlent contre le projet de la loi, c'est la démocratie qui a fait qu'ils ont été élus. À moins que vous me dites que c'est le contraire. Maintenant, si c'est le contraire, peut-être que vous avez raison de vous battre contre la démocratie. Mais si ce n'est pas le contraire, vous êtes carrément dans l'erreur de vous battre contre la démocratie parce que vous montrez une petite politique. Et ces affaires comme ça, on n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça ici. Figurez-vous que, Monsieur le Premier ministre, nous autres, nous sommes conscients d'une chose. Nous sommes conscients que, pour détruire un pays, vous n'avez même pas besoin d'armes. Venez vous vous attaquer à l'éducation et puis à la culture du pays, et puis le pays disparaît. Parce qu'un peuple abruti, un peuple qui est déraciné, vous pouvez faire du peuple ce que vous voulez. Peut-être que c'est ça votre plan. Mais moi, je vous dis, le peuple québécois est au courant de ce qui se passe. Est très au courant de ce qui se passe. Et nous, on a décidé de faire bloc autour de l'enseignement et puis de la culture. Il n'y a rien qui va passer ici. Moi, je vous avertis. Donc, je vous conseille d'agir en tant qu'un père rassembleur, et non pas un élément de division. Le Québec, c'est la terre de vos ancêtres. Et le Québec, c'est ma terre d'accueil. Donc, je pense que vous et moi, nous avons intérêt à protéger ce qui est important pour nous deux. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je pense que c'est aussi clair pour vous. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Merci. Merci.